Olivier Ben Amarouche, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir. J'aimerais bien vous présenter. Vous êtes un militant et président du collectif Freedom for Palestine à Pélefort. Vous êtes une figure associative bien connue. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Olivier, on vous invite aujourd'hui pour présenter votre action de la Pou de Palestine qui commencera à partir du lundi 19 août. Le point de départ, c'est Pélefort. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre action, s'il vous plaît ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Cette action a pour but de faire circuler le drapeau palestinien, symbolisant la paix et la liberté pour le peuple palestinien. L'action a commencé, non pas ne commence pas le 19, mais a commencé le 15. Le drapeau est parti de Paris et il tourne sur l'ensemble du territoire français. Il sera le 19 août chez nous à Pélefort, à partir de 18h. L'idée, c'est à chaque relais de faire un petit événement des prises de parole, distribution de tracts, sensibilisation sur la question de ce qui se passe actuellement à Gaza et sur la situation sur l'ensemble du territoire palestinien. Et puis, le mercredi 21, nous partirons de Pélefort et nous viendrons à Genève pour transmettre le drapeau à nos amis de Genève et puis, en même temps, transmettre un courrier à l'ONU. Parce que nous estimons depuis très longtemps, d'ailleurs, que les institutions internationales doivent prendre leurs responsabilités sur la question israélo-palestinienne, pas uniquement sur ce qui se passe aujourd'hui, sur le génocide en cours aujourd'hui, mais sur la question de l'ensemble de la situation en Palestine depuis 1948. Olivier, comme vous le savez, rien n'a pu arrêter les massacres, rien n'a pu arrêter Israël, n'a pu arrêter Benjamin Netanyahou, ni l'indignation gouvernementale, ni l'indignation des institutions internationales. Est-ce que vous croyez, en tant qu'acteur de la société civile, que la pression menée par la société civile internationale peut changer quelque chose au profit des Palestiniens, au profit des victimes, peut arrêter ces massacres en live contre les nourrissants, bébés, femmes, etc. ? Alors, moi, j'ai l'intime conviction, et l'histoire, finalement, nous donne raison, que la mobilisation des peuples et la mobilisation en continu des peuples permet de changer l'histoire. L'histoire en témoigne en permanence qu'une immobilisation massive des peuples permet de changer des situations qui sont quand même extrêmement gravissimes. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en effet, Israël bénéficie d'une totale impunité et les institutions nationales, internationales n'osent pas aujourd'hui appliquer des sanctions parce que, malheureusement, ces institutions qui souhaiteraient appliquer le droit international se retrouvent non seulement seules, mais en plus discréditées par les différents gouvernements, que ce soit les États-Unis, que ce soit sur l'ensemble de l'Europe, etc. Donc, malheureusement, les institutions qui tentent vainement de faire appliquer des sanctions à l'endroit de l'État d'Israël se retrouvent bien souvent seules et dans l'incapacité de pouvoir appliquer ces sanctions parce que pour pouvoir appliquer ces sanctions, il faut une autorité suffisamment forte pour pouvoir faire plier Israël. Or, aujourd'hui, aucune autorité gouvernementale n'ose faire preuve d'une certaine détermination pour qu'Israël respecte le droit international et pour que soient appliquées à l'endroit d'Israël des sanctions qui sont très largement justifiées. Olivier, en tant que Français, en tant qu'activiste français, est-ce que vous ne craignez pas la répression, l'acharnement administratif, juridictionnel ? Je m'excuse parce qu'aujourd'hui, en France, la France donneur de leçons au niveau de la liberté d'expression, de démocratie et tout, tout est permis. Insulter un prophète, qualifier un prophète comme un pédophile, insulter l'Église, présenter des scènes contre le chrétiennisme dans les Jeux olympiques, glorifier les massacres commises par Nathaniel, présenter Nathaniel comme un libérateur dans un plateau animé par un serviteur de l'information orchestrée, manipulée d'Arus Rochepa, mais ce n'est pas permis de défendre les Palestiniens, ce n'est pas permis de critiquer les massacres contre les nourrissons, etc. Est-ce que vous ne craignez pas la répression sur la base de doctrine de Macron, d'Armana et tout ? Alors, on a subi, parce qu'outre les droits du peuple palestinien, je milite aussi contre le racisme et l'islamophobie, et ces deux thèmes qui sont le plus sujets, justement, à répression, à pression, à menace, etc., et à discrédit, parce qu'aujourd'hui, et surtout lorsque vous êtes un militant de confession musulmane, vous représentez une menace pour l'équilibre de la société en France, mais il existe quand même des possibilités en France, quand même malgré tout, de pouvoir manifester, de pouvoir exprimer un soutien qui est un soutien juste pour un peuple. Ceci dit, on constate depuis très longtemps la cause palestinienne, c'est une cause à laquelle je suis attaché depuis environ 25 ans, et nous, en France, on constate en effet qu'il y a un parti pris pour Israël sur la question israélo-palestinienne, ce qui nous limite bien évidemment dans nos actions, ce qui nous prive finalement de pouvoir interpeller nos institutions pour qu'elles s'impliquent très clairement pour faire appliquer le droit international. On a eu l'exemple, on a l'exemple par exemple d'un député, Abime Meyer, qui est un proche de Netanyahou, qui était député européen en France, et qui avait parfaitement le droit, et c'est en toute impunité, de cracher sa haine du peuple palestinien et des Arabes plus largement, et ce en toute impunité. Et nous, lorsque l'on milite pour les droits légitimes du peuple palestinien, on doit quand même faire preuve d'énormément de prudence quant aux mots que l'on utilise, aux termes que l'on utilise, aux actions que l'on met en place, parce que très rapidement, on peut tout de suite être catalogué, que ce soit par les politiques ou par les médias mainstream, d'antisémites, d'islamistes, de pro-Hamas, etc. Donc c'est vrai que militer en France pour l'application de droits légitimes et non pas à géométrie variable, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Après, nous, on s'applique quand même à toujours rester dans le cadre de la loi et de toute façon, aujourd'hui, notre militantisme pour le peuple palestinien est tout à fait justifié puisqu'il s'ancre parfaitement dans des textes du droit international, des conventions de Genève. Et c'est ce qui est d'ailleurs triste dans cette histoire, c'est que nous, aujourd'hui, ce que l'on demande, ce n'est pas plus, mais pas moins non plus, que l'application du droit et uniquement du droit. Et aujourd'hui, les actions que nous mettons en place, la position que nous avons sur la question israélo-palestinienne, nous donnent parfaitement raison. Sauf qu'aujourd'hui, les institutions nationales en France, les politiques dominants et les médias dominants font tout pour nous donner tort, alors que finalement, on a parfaitement raison. Votre, vous allez, à la fin, vous allez clôturer cette marche par le défaut d'une correspondance, lettre, auprès des institutions internationales présentes à Genève. Qu'est-ce que vous allez demander de ces institutions incapables, incapables même d'accéder au territoire palestinien ? Vous avez vu, même le secrétaire général des Nations Unies a été empêché d'accéder à Gaza. Qu'est-ce que vous allez demander ? Qu'est-ce que vous pouvez espérer de ces institutions ? Alors, on a souvent, nous, l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau, malheureusement, mais il faut continuer, bien évidemment, parce que finalement, encore une fois, nous sommes dans une démarche qui est juste. Aujourd'hui, ce que nous demandons aux institutions internationales, c'est qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles fassent appliquer texto le droit international. Donc, l'application de sanctions à l'endroit d'Israël, la libération de tous les otages, parce qu'on parle souvent des otages israéliens, qui, en effet, doivent être libérés, mais on ne parle jamais des otages palestiniens qui sont dans les jôles israéliennes, qui subissent des sévices corporels, sexuels, psychologiques, et on ne parle surtout pas non plus dans ces jôles israéliennes de plus de 400 enfants âgés de 9 à 18 ans qui sont enfermés dans ces prisons. Et aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas des prisonniers, ce sont aussi des otages. Donc, nous exigeons évidemment la libération des otages palestiniens, nous exigeons l'application de sanctions fermes à l'endroit de l'entité israélienne, tant qu'elle ne respectera pas le droit international. Nous exigeons l'arrêt du blocus sur Gaza et nous exigeons bien évidemment un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Nous exigeons aussi l'arrêt des colonies illégales, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on met le focus sur Gaza, mais en Cisjordanie, il y a des assassinats, la confiscation de territoires extrêmement importants sur l'ensemble de la Cisjordanie. Donc, nous, aujourd'hui, nos revendications, elles ne changent pas de celles que nous avons depuis aujourd'hui plus de 25 ans et puis d'autres organisations depuis 1948. C'est simplement, et encore une fois, l'application du droit international. Aujourd'hui, les territoires palestiniens, c'est plus de 95% des territoires qui sont occupés, dont la plus grande partie, sont illégalement occupés. Alors nous, on estime bien évidemment que l'occupation de l'ensemble du territoire palestinien est illégale, mais ne serait-ce que l'application du droit international, et particulièrement depuis 1967, si ce droit était appliqué, on libérerait et on permettrait le retour d'un grand nombre de Palestiniens sur leur terre. Donc voilà, nous, on ne demande finalement que l'application, encore une fois, du droit international et que le peuple palestinien puisse vivre dignement et en toute liberté. Ce qui est très compliqué, enfin, ce qui a été compliqué jusqu'alors, et ce qui va être encore beaucoup plus compliqué, après, nous l'espérons, un cessez-le-feu sur Gaza. Merci infiniment, Olivier Benamirou, je suis président du collectif Freedom for Persi de Belfort. Merci infiniment, ça a été un honneur de vous recevoir et je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous et l'honneur est partagé. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci.